Moi, ce que j'ai mis à part sur cet album-là, personnellement, ce qui m'a fait le plus rire, c'est là où vous tapez les religions, et notamment ce que vous faites sur les djihadistes. Donc, ça me pose deux questions rapides que j'ai envie de vous poser. La première, c'est que vous aviez déclaré il y a quelques années, plus que jamais la religion est le point sensible, quelle que soit la religion, rire de Dieu, ça ne passe pas. Est-ce que vous le diriez toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis janvier dans votre manière de discer ça ? Parce qu'il y avait eu, il faut le dire, aussi une petite polémique entre Christophe Comte, Desarroques. J'arrive, c'était la deuxième question sur ce que vous avez... D'abord à la première, et puis à la deuxième, on a... Ce que vous dites à la première, c'est quelque chose que j'ai sans doute déclaré il y a de nombreuses années, donc bien avant les attentats à Comte-Charlotte, parce que les dessins sur la religion sont toujours ceux qui génèrent du courrier de protestation dans les journaux. À part la première lettre que j'avais reçue en 1983 qui disait « Monsieur, votre ours ne me fait pas du tout rire », c'était une lettre anonyme, c'était la première que j'ai reçue. Mais donc sur la religion, il y a toujours, et quelle qu'elle soit, il y a toujours des protestations. Ce n'était pas la patois du siècle. Et j'ai tenu à ouvrir le premier livre, le plus grand, sur un dessin qui dit ceci, qui dit « Et si les religieux foutaient la paix aux autres pendant la durée de la vie sur Terre, et en échange, nous nous engageons à observer la loi de Dieu pendant toute la durée de l'éternité ». Et ça me semble un partage assez… Et moi, j'ai trouvé que c'était assez courageux. Et pour en venir à la deuxième question, effectivement, il y a eu cette polémique après les attentats de Charlie Hebdo, où vous aviez déclaré « La liberté d'expression ne doit pas nier une certaine responsabilité ». Vous aviez même jusqu'à dire que la une de Charlie Hebdo qui avait suivi les attentats avec Mahomet en couverture était dangereuse. Ce qui vous a évalué un papier très violent de Christophe Conte, un papier dur d'ailleurs, ça s'appelle « Un biais dur dans les Arocs ». Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit à ce moment-là ? Je ne retire pas un mot. Wendy Bouchard sur Europe 1 m'avait demandé de réagir à la nouvelle une, à la une des survivants, comme on l'a appelée. Et j'ai dit d'abord que je comprenais que le dessin était quelque part formidable et dans la ligne de Charlie Hebdo, mais que je la trouvais dangereuse. Pourquoi ? Parce que Charlie Hebdo est élu avant les attentats par 20 000 personnes, qui étaient des lecteurs… Ceux qui aimaient Charlie Hebdo. Ceux qui aimaient, ceux qui demandaient de l'outrance, du second degré, de… voilà, cette espèce de… du dessin satirique, du dessin violemment satirique. 20 000 personnes. Et du jour au lendemain, ou plutôt d'une semaine à l'autre, le dessin de la une allait être vu par des milliards de personnes à travers la planète. Et oui, c'était un acte de résistance. Oui, mais il faut se dire que si l'on veut viser, et ce qui est notre, je crois, notre but à tous, les intégristes, les salopards, les ignobles individus qui commettent ces actes affreux, nous devons réfléchir, je n'ai pas la solution, mais nous devons réfléchir à la façon dont nous risquons de heurter des gens pacifiques et sincères, qui peuvent se sentir agressés par un dessin, une idée, une parole qui ne leur est pas destinée. Mais il ne faut plus représenter le prophète. Personnellement, je trouve que c'est… C'est ce que vous dites. Personnellement, je trouve que ce n'est pas utile. Moi, je ne me sens pas privé de liberté en ne le représentant pas. Je ne l'ai jamais fait. J'essaie de pratiquer. Oui, ça ne vous empêche pas de continuer à vous moquer des intégristes. Bien sûr, mais j'ai trop, j'ai parlé avec, comme vous l'imagine, avec énormément de musulmans après les attentats épouvantables. Et de nombreux, nombreux d'entre eux m'ont dit, évidemment, nous condamnons ces attentats, mais honnêtement, nous nous sentons blessés chaque fois qu'on représente le prophète dans un dessin humoristique. Et donc, encore une fois, je ne dis pas il faut le faire, il ne faut pas le faire, il faut réfléchir. Mais il faut savoir que les dessins que nous faisons, que ce que nous disons a une autre portée actuellement où l'image est mondialisée via Internet qu'à une époque où on était dans des journaux satiriques qui étaient l'Assiette au beurre, qui étaient Charlie Hebdo, qui étaient Ara Kheri. Oui, mais qui étaient aussi l'esprit français. Oui, mais… Et là, vous arrêtez, c'est-à-dire que c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit dans toute cette émission-là, c'est-à-dire l'acte de résistance, défendre nos valeurs, défendre ce que nous sommes, c'était aussi ça. C'était aussi se moquer des religions jusqu'à représenter Mahomet. Bien entendu, quitte à le faire à la face du monde, vers des gens qui n'ont pas eu le parcours historique dont vous parlez dans votre pièce, la Révolution française, les Lumières, la séparation de l'Église et de l'État, la presse satirique anti-ecclésiastique du début du siècle, du début du XXe siècle, etc. Voilà, c'est ça aussi la France. C'est un long apprentissage et qui n'a pas de manière et en tout cas pas au même rythme. Donc je pense qu'il faut continuer à faire… Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501